Bonjour et bienvenue sur ces tutos sur Photoshop qui vont concerner tout le temps l'outil dégradé. Alors l'outil dégradé va se retrouver dans plusieurs parties et donc on va avoir plusieurs tutos sur plus ou moins le même sujet. Première chose que je dois dire quand je vais ouvrir ça, c'est que cette fenêtre-ci ne sera pas la même chez vous que chez moi. Alors pourquoi elle n'est pas la même ? Parce que si vous ouvrez fenêtre dégradé, si vous prenez ici, vous avez ce qu'on appelle les dégradés hérités. Photoshop dans la version 2019 ou 2020, je ne sais plus, a rechangé tous les dégradés. Maintenant on était quand même habitué à ces anciens dégradés, donc pour les retrouver il faut aller dans dégradés hérités qui sont ici. Et ensuite j'ai, je vais dire, arrangé la palette, ma palette de dégradés de la manière qui me semblait la meilleure. Donc voilà, c'est juste quelque chose que moi j'ai fait pour avoir plus facile à travailler, pour avoir les dégradés que j'utilise le plus souvent sous la main. Donc cette parenthèse est en fait, donc n'oubliez pas, dans le menu c'est dégradé hérité pour retrouver les anciens dégradés. La première, donc quand on regarde la barre d'outils, la première chose c'est qu'on a ici un arc-en-ciel circulaire, ce qui veut dire que si je fais ceci, je sais tracer un arc-en-ciel sur la photo. Évidemment il faudra bien entendu, je veux dire, ajouter un masque de fusion, prendre ceci, et le remplir avec le pot de peinture, avec le noir. Voilà, et comme ça, on n'aura que l'arc-en-ciel sur le dessus. Il faudra ensuite, sans doute, regarder superposition ou éclaircir, voilà, pour avoir quelque chose qui va donner quelque chose comme ça, et jouer sur l'opacité, pour que ça paraisse un tantinet réel. Donc, je vais supprimer mon calque, je vais en recréer un côté. Donc, quand on prend l'outil dégradé, vous pouvez à tout moment venir enregistrer un dégradé que vous utilisez très souvent, et simplement en cliquant le rappeler. Non seulement il enregistre le dégradé, mais toutes les options que vous auriez mises ici. Deuxième chose, c'est par ça qu'on a commencé, mais c'est un peu obligatoire, c'est vos dégradés. Donc, si je vais prendre ici un dégradé, que je prends mon rosette, que je viens le mettre en normal, que je mets l'opacité à 100%. Donc, j'ai un dégradé qui va du noir, si je prends un linéaire, si je prends celui-ci, ça va encore aller mieux. Donc, si je prends ceci, j'ai bien un dégradé qui va du noir jusqu'au blanc. Du noir jusqu'au blanc. Ce premier icône veut dire que je suis en linéaire. Alors, on va tout de suite prendre, je vais faire un CTRL A pour sélectionner tout, DELETE, pour enlever ce qui est dans le calque. Si je prends le deuxième qui est à côté, celui-ci, vous voyez qu'on part du noir vers du transparent. On va aller du noir vers le transparent. Ça, c'est mon calque. Si je fais ça, on va avoir du noir vers du transparent. Ça marche parce que transparence ici est cochée. Si je décoche ceci et que je fais ça, toute mon image sera noire. Alors, vous avez vu que cet outil, il est ici. Cet outil a un défaut, c'est que ça devrait être noir. Ici, on est dans le bleu. On expliquera ça pourquoi plus tard et comment le modifier. Je l'ai exprès modifié pour la suite du tuto. Donc, je vais faire toujours un CTRL A, DELETE pour le faire. La deuxième option, c'est pour faire quelque chose qui est circulaire. CTRL A, DELETE. CTRL A, DELETE. Le premier, ce qui donne. CTRL A, DELETE. Donc, le deuxième, ce sont deux cercles. On va voir aussi l'inversion. CTRL A, DELETE. Là, ça veut dire que je fais le blanc au milieu, le noir sur l'extérieur. Les trois derniers, c'est quelque chose que je n'emploie jamais, mais on va les montrer. CTRL A, DELETE. C'est pour faire ceci. Ceci aurait un intérêt ici. Voilà. Ça permettrait d'éclaircir le milieu et d'assombrir le dessus et le bas. Et le dernier permet de faire des diamants. Je ne sais pas à quel moment on peut faire ça, mais bon, si Photoshop l'a fait, c'est que certains l'avaient demandé. CTRL A, DELETE. Ensuite, on peut inverser. Donc, l'inversion, ça veut dire que ici, quand je vais tracer ma ligne, je pars du noir vers le blanc. Si je dis inverser, je vais partir du blanc vers le noir. Je suis toujours en diamant. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, je pars du blanc vers le noir. Si j'inverse, je vais partir du noir vers le blanc. La question de simuler. Non, non. Alors, simuler, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, simuler. si j'agrandis mon dégradé. quand je simule, on voit, on voit très peu de bandes, je vais dire, les bandes. Si maintenant, je vais faire un niveau et que je vais réduire, on voit qu'il y a un phénomène de banding qui se fait. Donc, ça veut dire que si on exagère trop ensuite dans le contraste, etc., dans le calque, on peut avoir du banding. si j'enlève, simuler. Voilà. Je vais faire un contrôle A, delete. Je suis sur un niveau. CTRL A, delete, pardon. Et si maintenant, je refais toujours sur mon même calque sans simuler, d'accord, et que j'agrandis, le phénomène de banding n'est plus marqué. Donc, simuler permet tout simplement de, je vais dire, d'essayer d'avoir moins ce phénomène de banding. Je ne vais pas dire qu'il n'y en aura plus, mais il y en aura moins. Il faudra pousser nettement plus des curseurs dans les niveaux pour les voir apparaître. Donc, la coche simuler doit être pour moi tout le temps mise. Donc, transparence, on l'a déjà vu. Si on prend quelque chose, donc, un dégradé qui contient du transparent, si je mets transparence, on aura quelque chose que sur la partie noire et puis on va vers le transparent. Donc, on n'ira pas du noir vers le blanc, on ira du noir vers le transparent. Pour ça, il faut que transparence soit cochée. J'insiste toujours bien là-dessus. On va reprendre le dégradé linéaire. CTRL-D. Il faut savoir qu'on peut très bien sur un dégradé linéaire le commencer en dehors de la fenêtre. Ce qui veut dire que la partie noire sera nettement moins importante. ou au contraire, l'affaire très petite. On aura une transition. Donc, plus la ligne que vous faites est grande au point de vue transition, plus ça sera marqué. Si je fais ceci, CTRL-A, DEVIT, si je fais ceci, on aura une nettement plus grande transition. Donc, pensez qu'on n'est pas obligé de faire, je vais dire, tout le temps à l'intérieur d'une photo, on peut très bien commencer un dégradé de ce style-là. CTRL-A, DEVIT, on va commencer de là, et là, on aura quelque chose de très soft dans le dégradé. Le mode normal. Alors, pour ce faire, on va faire à nouveau un CTRL-A, DEVIT. si je prends un dégradé tout à fait normal, ce sera plus facile pour voir ce que je veux expliquer. Si je descends comme ça, c'est le mode normal. Si maintenant, je prends en mode produit, si je refais mon dégradé, par exemple, ici, il ne se passe strictement rien. Par contre, si je vais faire ceci, il va augmenter. le mode produit va faire que juste que les couleurs noires plus foncées vont, quand vous faites le dégradé, vont se marquer. Ou c'était blanc, il ne se passera rien. L'inverse, si je prends superposition, si je fais un curseur de ce style-là, CTRL-Z, je vais permettre d'éclaircir donc les pixels qui seront plus blancs, plus foncés que mon dégradé vont devenir blancs. Donc, ces deux modes, quand on travaille en, je vais dire, avec les dégradés, etc., trois modes sont essentiels. normal, voilà, c'est mon dégradé normal, multiplier, produit, permet, voilà, d'où on veut du plus noir, se mettre plus noir, et superposition, permet, où je veux du plus blanc, de devenir plus blanc. Voilà. Donc, ce sont les trois outils qui nous permettent, enfin, les trois, je vais dire, modes qui vont être utiles pour, je vais dire, les dégradés. Les dégradés vont essentiellement s'utiliser sur les masques de fusion. Ça sera pour intégrer un masque de fusion. Je vais vite, je vais faire un exemple rapide, CTRL A, DELETE, je vais créer sur la photo une courbe, voilà, je veux ceci, mais je voudrais que le ciel, garder le ciel, mais pas la mer. Sur le masque de fusion, je prends mon outil dégradé, je vais prendre de noir jusqu'au transparent, et donc, je vais faire quelque chose qui va commencer quelque chose comme ceci. Je suis en mode superposition, donc là, c'était un problème. Voilà, pourquoi ça ne marchait pas ? Si j'appuie sur la touche Shift, ça me permet d'être bien droit dans mon dégradé. Soit bien droit du dessus vers le bas, de gauche à droite, ou à 45 degrés. Voilà. Donc là, l'effet ne s'applique pas. J'ai fait l'erreur, donc c'est le contraire que je dois faire, c'est de partir d'ici et l'arrêter plus ou moins ici. Donc de cette manière, vous voyez que l'effet ne s'applique que sur le dessus de l'image. Si je n'ai pas bien fait, rien ne m'empêche de recommencer à nouveau avec un Shift pour être bien droit. Voilà. donc cette fois-ci, la mer est correcte. Si maintenant, je ne voulais pas de noir ici, si je ne voulais pas que l'effet s'applique ici, rien ne m'empêche de reprendre ici, très peu, voilà, j'enlève ici et j'enlève ici. Un petit peu, peut-être un petit peu ici. Donc, voilà pour comment utiliser rapidement l'outil dégradé. Sur le tuto suivant, on va voir comment modifier un dégradé.